Bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne de Wet Shadow, cette fois je vais montrer comment ajouter des jeux dans la Mega Drive Mini, alors elle a été craquée depuis peu grâce au projet Lunar, donc j'ai découvert ça sur internet, je vais vous faire voir vite fait comme on fait, alors déjà pour aller chercher ces programmes, vous allez sur le site modmyclassic.com vous allez télécharger le projet Lunar, alors il y a deux versions, une version pour Windows 32 bits et 64 bits, donc moi j'ai pris à 32, voilà, donc c'est une vidéo un peu particulière étant donné qu'on est en confinement, nous sommes le 25 mars, donc il y aura peut-être des bruits de fond, voilà, étant donné que je ne suis pas seul à la maison. Donc lorsque vous lancez le programme pour la première fois, vous avez ça qui apparaît sur l'écran, vous allez devoir cliquer sur install, ça va installer un driver sur le PC, et ensuite il va vous demander de brancher la console, alors la console vous devez la brancher avec un câble USB, micro USB, celui d'origine ne fonctionne pas a priori, donc moi j'ai pris celui de la SNES Mini, la SNES Mini pardon, et ça fonctionne. Donc voilà, je n'ai pas tenté avec le câble d'origine, étant donné qu'il marquait qu'il ne fallait pas le faire, peut-être ça brille que la console, je ne sais pas trop. Voilà, donc vous allez installer le programme, ensuite il va vous demander d'appuyer sur votre bouton reset de la console, de rester appuyé sur le bouton reset avec le bouton 1 en marche, bien sûr, et de brancher le câble USB en disant après. Et ça va flasher la console, il va y avoir plein de choses qui vont s'inscrire sur l'écran, vous allez laisser dérouler, et à la fin il va vous dire que c'est fini. Donc voilà, ensuite vous allez revenir à cette page, et là vous allez devoir donc cliquer sur open game manager pour ajouter des jeux. Alors on va le faire, je vais allumer la méga drive, voilà, la méga drive est allumée, je vais cliquer sur open game manager, voilà ça va vous dire ceci, on cliquez sur ok, il va synchroniser, alors en bas regarde vous voyez c'est marqué statut déconnecté, il va reconnaître la méga drive, il va marquer connecté, il va vous mettre ici la mémoire disponible, et ici la liste de jeux. Lorsque vous ajoutez un jeu, le jeu ajouté est en bleu, vous voyez que j'en ai ajouté pas mal déjà, voilà, donc on arrive sur cette page là avec comme statut connecté. Alors là je vais vous montrer comment ajouter un jeu, donc vous trouvez une rom n'importe où sur internet, vous cliquez sur ajouter nouveau jeu, vous allez choisir donc le jeu que vous voulez ajouter, en l'occurrence là on va mettre Punisher version Europe, ensuite ça va apparaître comme ceci, vous allez cliquer sur prendre les informations du jeu, vous allez voir les différentes versions qui vont se mettre, vous choisissez, là en l'occurrence la version Europe pour avoir la jacket Europe, sinon vous avez la jacket US, on va prendre la jacket Europe, et ensuite ici vous avez région, rom région, il va détecter la région automatiquement, vous pouvez forcer en pâle, je ne vous conseille pas, je vous laisse, je vous conseille de laisser en version autodétectée. Donc voilà, vous faites ceci et vous ajoutez, c'est aussi simple que ça, et le jeu est ajouté. Ici en haut, petite chose à savoir, vous avez ici Europe Art Set et System Europe, c'est à dire les jeux vont être ajoutés sur la page, la page de la version Europe de la console. C'est à dire que si vous mettez votre console en version européenne, vous allez avoir tous les jeux qui vont apparaître, même les jeux japonais que vous aurez ajoutés vont apparaître sur la page Europe, ce qui est bien pratique, genre pour Contra et Vampire Killer, qui étaient censurés en version Europe, moi ça me faisait aller dans la version japonaise, donc j'ai changé le menu de la console à chaque fois, là je ne le change pas, il reste toujours en menu européen et j'ai mes jeux japonais qui apparaissent. Voilà, donc une fois que vous avez ajouté le jeu, on va en ajouter un deuxième, en l'occurrence Okutonoken version japonaise, qui n'est pas censuré, c'est la version française et Last Battle, donc vous voyez, vous pouvez prendre la jaquette française, moi je vais prendre la jaquette japonaise dans la vraie, celle-ci, et vous appuyez sur ajouter le jeu, et voilà, et ensuite vous allez cliquer sur synchroniser avec la console, vous voulez vous synchroniser, oui, le petit logo va tourner, et à la fin, ça va être synchronisé, ici vous avez l'espace libre estimé, il me reste 100 MB sur 170, donc vous voyez, je ne suis même pas à la moitié, j'ai ajouté pas mal de jeux, vous pouvez ajouter des jeux 32X, Mega CD, Mega Drive et Master System, alors Mega CD je ne l'ai pas fait, parce que je voulais ajouter Sylphide qui fait 300 MO, donc là je n'avais pas assez de place, a priori vous pouvez mettre une clé USB dans le port 2 de la manette, et ça sert d'espace de stockage supplémentaire, voilà, donc là ça tourne, la synchronisation, voilà, donc c'est synchronisé, petite chose aussi à savoir, dans les options, vous avez des filtres vidéo, je vous conseille de mettre Smoothing en toujours activé, l'image est nettement meilleure, pour supprimer un jeu, vous allez dessus, vous cliquez à droite, vous cliquez sur le jeu, pardon, et en bas vous faites enlever le jeu, lorsque vous faites le plus, vous voyez différentes versions, alors c'est le texte, c'est à dire par exemple, là si je clique sur français, vous avez la description française du jeu qui apparaît, voilà, donc c'est tout simple, c'est vraiment très 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 pratique, ben écoutez, je vous dis à bientôt sur la chaîne de White Shadow pour une nouvelle vidéo Retro Gaming, donc voilà, résultat, après avoir ajouté les jeux, donc vous avez là votre liste de jeux, et vous voyez par exemple là, on a Castlevania version Europe, et j'ai mis le Vampire Killer version Jap, et vous voyez que c'est bien le menu français de la console, idem pour Diddy Boy, qui n'est pas censuré en français, Okutonoken qui est ici, et d'autres jeux Jap que j'ai ajouté sur la page Europe, voilà, Splacer House 2 et 3 en version Jap, les Battlemania, et vous allez voir lorsque j'appuie, ben ça démarre normalement, par exemple un double dragon 2 japonais, voilà je lance, vous avez le descriptif en français, je lance, et voilà le jeu démarre normalement, voilà, pour revenir au menu, ben simplement la touche reset, vous faites revenir sur le menu principal, je dis oui, et voilà, alors excusez moi pour la vidéo, c'est fait à l'arrache, on est en confinement, comme tout le monde, nous sommes au mois de mars 2020, et ben écoutez je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt sur la chaîne de White Shadow.